Nous serons donc Rochrodesh Hanouka, dans certaines communautés, c'est Rochrodesh el Benat, en anglais dans le texte, la fête des filles. C'est un jour donc un peu particulier, d'après certains c'est le jour où Esther a été intronisée, reine, donc c'est un jour spécial. C'est aussi un jour spécial au niveau de l'amidat où on a pratiquement une amidale plus longue qui puisse exister presque, enfin dans l'absolu une amidale de Chol, une amidale de jour de semaine, puisqu'on est déjà en période d'hiver, donc il y a Barre Khalinu, donc ce qui est plus longue que Barre Khenu, premier point. Il y a Alevi Avo parce que Rochrodesh, Alanissim parce que Hanouka, donc c'est un bon... Pour le Birkat Amazon on n'a pas le plus long de l'année parce que c'est pas Shabbat, donc ça c'est un point. Mais je voudrais attirer votre attention sur un paradoxe qu'il y a ce jour, le jour de Rochrodesh de Tevet. C'est quoi ? C'est le Tov, c'est de savoir bien apprécier toutes les bonnes choses, et le premier du mois de Tov, c'est Rochrodesh où il y a un Tikkun quelque part, puisqu'il y a un autre Rochrodesh, on n'a pas fait du tout de Halel. Et là, c'est pas on va faire le Halel, mais on va faire le Halel complet, à la différence de tous les autres Rochrodeshim, tous les Rochrodesh ont fait le Halel partiel. Et là ce Halel, puisqu'on n'est pas dans Hanouka, donc c'est un Halel complet. Ça rattrape le seul Rochrodesh de l'année où il n'y a aucun Halel, c'est le jour de Rosh Hashanah. Donc c'est un peu lié à Rosh Hashanah. Et donc ça doit nous amener aussi à un équilibre entre les choses. Pendant la fête de Hanouka, il y a un usage, on en a déjà parlé, de manger des mets lactés. Pourquoi ? Parce que c'est pas la voie lactée, mais c'était des mets lactés. Parce que Yéhoudite avait fait manger à Holoferm des mets lactés, donc il a eu soif. Après lui donner du vin, on remarquait qu'on n'a pas dit qu'on va boire du vin, mais du lacté. Alors qu'on aurait pu dire à deux vins, puisqu'il s'endorme bien contre du vin. Mais en tout cas, elle lui a fait boire, et c'est pour ça, en souvenir de cela, on a l'habitude de prendre des mets lactés. Mais maintenant, à Rosh Hashanah, il y a une yade de manger de la viande. Alors, on peut prendre du lait, faire une séparation, pas dans la même souda. D'après le Zohar, attendre entre une demi-heure et une heure à peu près, et puis après on peut prendre de la viande. C'est comme ça que c'est top d'ailleurs de faire, parce que quand on dit qu'il ne faut pas mélanger le lait et la viande, faut-il encore qu'il y ait du lait et de la viande ? Et qu'on est à ne pas les mélanger. Et c'est intéressant, parce que, là je vous dis de tête, mais il me semble que la 66ème mitzvah de la Torah d'après le Sefer HaKhinur, c'est la mitzvah de ne pas mélanger le lait et la viande. C'est parce que le 66ème jour de l'année en commençant depuis Rosh Rodesh, Nissan, c'est Shavuot. C'est pour ça que Shavuot, on prend des mets lactés et on ne peut pas mélanger. Donc c'est pourquoi ? Parce que 30 jours, Nissan, Yahr, et les premiers jours de Sivan, ça fait 66. Et 66, c'est la matéria de Yavan, la Grèce. Alors c'est la Grèce qu'il ne faut pas avoir en mangeant trop, non. Que pour arriver au Mashiach, le Mashiach Ben David, le Mashiach c'est le fils de David et Ben David c'est 66. Donc c'est le bon 66 et pas le mauvais 66. Quand on le retrouve, ça fait 99, mais ça je vous expliquerai une autre fois. Chaudh et Shavuot et Hanukkah Sameach. Merci. Bienvenue.